Écoute, j'écoute tout ça, puis après je me pose vraiment des questions, parce qu'on est là, puis après on disparaît, puis il y a d'autres personnes qui viennent encore se poser des questions sur des questions existentielles que tout le monde se pose, et donc je me pose beaucoup de questions, donc pas une réponse mais une demi-réponse, je me dis finalement toutes les questions qu'on se pose finalement c'est pas que pour soi mais c'est pour l'autre quand on voit qu'il est pas forcément dans la lumière ou qu'il a un petit problème existentiel quoi en fait. Quand je propose le coaching existentiel, c'est pas simplement pour nous-mêmes, c'est pour voir ensuite lorsqu'on accompagne quelqu'un, même si on n'est pas coach ou thérapeute mais je suis avec une famille, je suis avec des gens, j'ai des voisins, etc. Donc Antonella, on t'entend pas, mais elle fait des conférences bibliques. J'ai un groupe sur Facebook qui a 70 personnes, ça fait à peu près 3 mois, et 2 ou 3 fois par semaine, alors je fais aucune étude théologique, rien du tout, je prends que le livre des proverbes tel que je le conçois, et autour de ça je trouve des thèmes de la vie quotidienne, la colère, le bonheur, la jalousie, l'art de diriger, la vie de famille, qu'avec proverbe, qu'avec ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Et sans trop ajouter des choses qui viennent de moi non plus, je prends vraiment les vers c'est tel quel, et je suis sûre parfois ça veut pas dire ça, qu'il y a des symboles forcément, mais voilà, ça plaît aux gens, voilà, et ça marche, 70 personnes, ça fait 3-4 mois, et 2 à 3 fois par semaine, bon j'ai des livres, ça va, ça va, et voilà. Tu es dans le concret, tu es dans les valeurs, tu es dans la colère, les machins, avec les proverbes, donc un texte biblique, donc tu es dans le réel de notre monde, avec les perturbations qu'on peut avoir, etc. Et tant qu'on parle de la vie, de la création, tout ça, ça m'intéresse. Oui, non, mais c'est parce que c'est, il faut que tu saches que les proverbes, ça vient de Salomon, et Salomon, c'était, il était capable de prendre un verset et d'en faire 5000 traductions. Pour moi c'est vraiment le, moi je le vois un peu comme la première séance de lancement peut-être du, la commission initiatique, enfin je le vois un peu comme un démarrage. Oui, oui, c'est vrai, oui. Donc à un moment donné, il faut arriver à jouer sur ces deux niveaux, métaphysique, physique, personne impersonnelle, cercle droite, les principes kabbalistiques et la réalité de notre monde, le monde de la vérité, le monde de la réalité, donc c'est cette, c'est voilà, c'est une alchimie pure, on est dans l'alchimie, l'idée, l'idée dans cette démarche, c'est une démarche qui nous amène quand même à un certain niveau de connaissance, ce qui fait qu'après ma vie personnelle est plus pareille, parce que j'agère autrement, j'agère autrement, parce qu'on ne voit plus le phénomène simplement, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière le phénomène. Mais quand on travaille sur les deux trucs, on sort du personnel, on sait que le personnel est en train de vivre un truc pas possible, mais il y a un impersonnel derrière, donc le dialogue, il va se faire avec le cri, le cri. Et pour le cri, il faut vraiment être dans l'expérience, si tu veux, du gouffre, quand on est dans l'expérience du cri, il y a le cri, et quand il y a le cri, il y a la lumière, parce que c'est mon petit écrit que je n'ai pas encore mis, mon cri d'ailleurs, mon écrit et mon cri que je n'ai pas encore mis dans mon livre, que j'appelle « La lumière dans les ténèbres ». Attends juste, il ne faut pas se planter, se tromper de plan. Quand on dit « Gams ou les tevas », cela aussi est pour le bien, ce n'est pas au niveau du plan de la réalité, c'est au niveau du plan de la création. Et il faut arriver à joindre ces différents niveaux de monde pour… Sinon, c'est une injure de dire à quelqu'un qu'il vient de perdre son enfant, de dire « C'est pour le bien ». Vous comprenez ? Donc, il faut faire très très attention à l'impersonnel. Mais il y a une réalité de l'impersonnel. Marco, je t'écoute. Oui, non, c'est quand tu disais le mot « mal », le mal dans ce monde-là, ça me faisait penser en fait à la dualité. Oui, 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 c'est la dualité, bien sûr. J'ai écrit un texte, quand il y avait les tours, etc., je dis « Bon, les catastrophes, les hécatombes, etc., les tours, machin, la mort, etc. » et finalement, les gens, ils s'embrassent. Tu vois, les gens, ils s'embrassent, quoi. Donc, tu vois, un truc, c'est vraiment l'étinéraire, et dans ce noir où les gens sont pleins de poussière, etc., ils s'attrapent, ils se disent quoi ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent « Je t'aime ». Le gars, il va mourir, il est au téléphone, il a le seul mot qu'il peut dire à son fils, il sait qu'il va partir, il dit « Je t'aime ». Et il part en poussière, parce que, bah, mais il a dit « Je t'aime ». Donc, la notion du bien et du mal, c'est très compliqué, parce que c'est le problème de dualité, c'est vrai. C'est ça, la consommation de l'arbre de la vie, et la consommation de l'arbre du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est l'unité, l'arbre du bien et du mal, c'est bien mal, c'est la dualité. Donc, c'est la même chose, il faut arriver à dire la dualité dans son principe d'unité. Mais il ne faut pas tomber trop dans l'impersonnel, c'est un problème. Il faut trouver cet équilibre entre les deux, quoi. Il y a des expériences, comme tu parlais, du cri dans le gouffre, où il y a la lumière. Mais c'est, la lumière, elle vient et après on sait et elle repart, ou elle reste définitivement ? Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de quoi ? Il n'y a pas de vie, elle n'existe pas. La matière, elle vient de la lumière. C'est Einstein qui a trouvé ça aussi, que la matière c'est l'énergie. E égale mc2. Donc, il n'a pas tout inventé, mais c'est la Torah dit la même chose. Donc, il y a une matière, une lumière qui doit rester pour que l'existence existe. Il y a une lumière qui repart à sa place, mais qui reste à sa place, mais qui émane. Mais c'est la lumière divine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de Dieu. C'est l'être nécessaire. Donc, cette lumière, on ne peut pas dire que ce n'est pas un truc physique qui descend et qui repart. Sinon, s'il descend et repart, il n'y a pas de création. C'est le cave qui revient, qui va faire la création, et les récipients vont garder la lumière. Ils vont faire une redistribution de la lumière dans les répartis, etc. Et la matière va sortir de là. Ça dit la matière va sortir de là ? Bien sûr. Tout sort de là. Oui, bien sûr. Donc, on est fabriqué avec ça. Tout à l'heure, dans ce que tu disais, pour bien comprendre un peu la mécanique, ça me faisait penser que si on a trop de lumière, on grille et qu'on a besoin un peu de ce transformateur, en fait, comme pour tout objet électronique. Et puis, on doit avoir un transformateur qui nous protège d'une lumière trop intense qui viendrait griller tous nos circuits, quoi, en fait. On peut dire ça, c'est que si la lumière reprend toute la place, il n'y a que de la lumière. Si la lumière disparaît, il n'y a rien. Ça ne marche pas. Donc, il faut... C'est ce qu'on appelle les Timsons. C'est la réduction de la lumière progressive, qui va... Ce qu'on appelle une chaîne de lumière. Et c'est les Séphirots qui vont jouer ce rôle-là pour arriver à la Malhut, notre monde, qui est un monde qui peut vivre avec la lumière divine. Mais s'il n'y a pas de lumière divine, il n'y a pas de monde. En fait, ce n'était pas ça, mes questions. C'est, par exemple, que certaines personnes ont quelque chose, une connexion, quelque chose à la lumière qui est plus que d'autres. C'est une autre question. On est déjà dans le monde de la fiable. Mais là, on n'a pas de possibilité de ne pas être cette lumière. De ne pas émaner de cette lumière. Il n'y a pas de possibilité. Une pierre existe. Une pierre. Elle vient de cette... Elle existe parce que c'est le divin qui la fait exister. C'est la partie lumière qui fait exister la pierre. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a rien. C'est minéral. On parle de ça, pour l'instant. Je ne vais pas demander à la pierre d'avoir un niveau de conscience, de ressembler, etc. La pierre, c'est la pierre. C'est les lettres de la pierre qui font que la pierre existe. Une pierre n'est pas sensible. Un arbre est plus sensible qu'une pierre. Mais parfois, l'arbre est plus sensible que l'homme. Parce que l'arbre, il ne réfléchit pas, mais il y reçoit. Par le photosynthèse, par le photosynthèse, etc. Il a tous les problèmes. Mais il n'est pas dans la conscience de là. Mais il a une réceptivité beaucoup plus forte que certains hommes, comme certains animaux d'ailleurs. Mais nous, on va avoir la conscience en plus. Après, c'est le problème de la conscience qui va jouer, si tu veux, sur les nouveaux, de réceptivité, c'est-à-dire de connaissance de ces choses-là. Et après, c'est vrai qu'en fonction de notre nature, si je suis plus pierre, je reçois moins. Si je suis plus arbre, je reçois un peu plus. Et si je suis humain, après, il y a des... Et c'est ce travail qu'on a à faire sur nous. C'est cette connexion, justement, avec notre lumière intérieure et notre lumière extérieure. Et là, oui, la question que tu poses est OK. Et moi, je voulais parler d'abord du principe de base, avant d'arriver à notre état à nous. Et ce dont tu parles, c'est de notre état à nous. C'est vrai qu'il y a des hommes, des femmes, qui sont plus lumineux que d'autres. Mais ça ne vient pas du fait de l'existence. Leur structure d'existentiel, leur corps, c'est toujours la lumière. Cette matière, matière tu es, matière tu retournes. Poussière tu es, poussière tu retournes, c'est la même. Cette matière, elle est aussi fabriquée par la lumière. Mais quand la lumière va se retirer, se retirer, elle devient de la poussière. Mais la poussière elle-même, elle existe encore. Tant qu'elle existe, c'est encore obligatoirement des particules d'existence. Donc, il y a de la lumière dedans, sinon il n'y a rien. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, si tu veux. Tout est lumière au départ. Donc, il y a deux notions. Oui, ça me fait penser. Juste parce qu'il faut expliquer à Céline. Il y a deux notions. Quand tu prends l'estéphiroz, par exemple, il y a les kelly et la lumière. D'accord ? Mais le kelly lui-même, il est fabriqué par la lumière. Maintenant, la capacité de recevoir la lumière en fonction du kelly, tout dépend du kelly pour la lumière. Mais lui-même, il est lumière. Mais il y a une autre lumière, moins matérialisée, qui va venir dans le kelly, dans le récipient. Et si le récipient, il est vide, mais il est quand même lumière. Mais il a plus de capacité de recevoir de la lumière. S'il est plein, si c'est un récipient comme un point qui est fermé, tu ne peux pas recevoir. Maintenant, tu ouvres ta main, tu ouvres ta paume. Tu as plus de chances de recevoir quelque chose. Donc, si moi, je m'ouvre, j'ai plus de chances de recevoir de la lumière. Mais ma matière qui s'ouvre, elle est aussi de la même origine. Mais c'est aussi le cercle de la droite, ce que tu parles. C'est encore le secret du cercle de la droite, au niveau anthologique. Oui, Marco ? Oui, ça me fait penser qu'en fait, dans tout ce que tu dis, là, maintenant, je me dis, de toute manière, chaque chose en son temps. Dans le sens où là, on est vraiment dans notre bande de l'action. Mais on a envie d'être dans les autres mondes. Et je me dis que, toujours, c'est notre relation par rapport à Dieu, par rapport à soi et par rapport à l'autre. Donc, dans l'autre monde de l'action, si on trouve notre projet sens, toi, ton projet sens, on va dire que c'est l'enseignement, l'écriture. Donc, tu transmets comme ça. D'autres, ça va être médecin. C'est trouver son projet sens pour être relié à l'autre, pour donner ce qui nous semble avoir été reçu. Donc, on va parler de multiplicité des êtres dans leur projet sens, pour se retrouver chacun dans une forme d'unité, de donner le recevoir, en fait. Oui, oui, oui. Alors, si tu veux, il faut juste quand même avoir une distinction. Si tu veux, bon, Antonia nous a parlé d'un travail qu'elle faisait par rapport à la Bible, c'est au niveau des valeurs, etc. Donc, on est dans notre projet sens, dans notre monde, dans notre réalité. Ce que tu dis, c'est la partie existentielle aussi. Donner du sens à sa vie, trouver le projet sens, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, ça, c'est une partie qui est importante à connaître, à comprendre. La façon dont Céline a posé les questions, c'est une partie beaucoup plus métaphysique. Plutôt initiale. On est dans un autre registre. C'est comme si tu étudies la physique et tu étudies les mathématiques. Tu vois ? Donc, mathématiques astraites. C'est-à-dire que tu ne fais pas obligatoirement le lien avec la physique. Bien qu'il y ait un lien, parce que la physique n'existe que par les mathématiques. D'accord ? Puis, d'accord, ce n'est pas trompé qu'on a dit que le monde, c'est comme des nombres. Mais j'étudie les formules mathématiques, et après, je vois comment ça s'applique dans la physique. Et c'est pareil, si tu veux. J'étudie l'essentiel, et après, je vois comment ça s'applique dans l'existentiel. D'accord ? Mais quand je suis dans la métaphysique, à un moment donné, on parle de la métaphysique, et on parle d'un langage métaphysique. C'est pour ça qu'on parle d'initiation, on parle d'ésotérisme, etc., de séphirode, etc., mais on ne fait pas tout de suite le lien avec la réalité physique, existentielle, mais c'est lié. Et l'un peut nous aider à l'autre. À quoi ça sert l'étude de la métaphysique ? Ça nous permet de comprendre la physique. À quoi ça sert de la mécanique quantique ? Aujourd'hui, la mécanique quantique pourrait nous expliquer comment fonctionne la physique. La mécanique classique. Mais comme c'est perplexe, c'est quelque chose qui dépasse l'imaginaire, on ne comprend pas, parce que ce que nous donne le physique semble être contraire à ce que nous donne le quantique. Or, le monde est quantique. Donc, il faut arriver à pouvoir travailler sur les deux niveaux, parce que si je n'ai pas la notion du quantique, il va me manquer quelque chose dans le monde. Mais quand je dis le monde est quantique, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que le monde est lumière. C'est la même chose. Par rapport à ce que moi, j'ai un peu fait comme expérience, la physique quantique, c'est très très proche des règles et des lois de la conscience. Et dans la physique quantique, dans la conscience apparaît la physique mécanique. Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est très cohérent l'un avec l'autre. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité. Le monde, il est quantique, il est monde. Les deux sont liés, quoi. Eh bien, on a été jusqu'à minuit. Vous savez que c'est les moments les plus précieux pour étudier ce genre de trucs. C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle le milieu de l'axe du temps, quoi. Et dans ce milieu de l'axe du temps, c'est les meilleurs moments de l'étude de la cabane. Bon, en tout cas, bravo d'être resté jusqu'à maintenant. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, voilà, donc vous avez... Merci. Le temps de l'existantiel, c'est-à-dire des termes concrets, un peu comme Marco vient de le dire, c'est-à-dire des choses sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je m'organise moi-même, un peu comme Antonina l'a dit, sur les valeurs, etc., la colère, etc. Ça, c'est la partie existentielle. Et après, cette année, j'aimerais toucher la partie essentielle qu'on a commencé à toucher ce soir, qui est beaucoup plus pédaphysique, etc. On va le diluer, mais c'est des études, quoi. C'est des études un peu plus approfondies. Et puis, les élèves qui veulent que l'existentiel, on va travailler avec l'existentiel. Et puis, les personnes qui veulent un peu plus de métaphysique, on mettra en place un métaphysique. Et donc, moi, j'aurai le rôle de l'union du cercle et de la droite.